Et bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des tutos de la Miral Link sur le jeu KSP. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un vaisseau pour sortir de l'atmosphère de Kirby. Nous allons voir comment le réfléchir, ce qu'il faut prendre en compte et comment le monter. Dans la dernière vidéo, nous avions vu ensemble comment récupérer de la science. Et nous avions récupéré suffisamment de science pour faire de la fuséologie générale et pour faire l'onglet survie dans la recherche. Nous n'avons par contre pas pu débloquer la stabilité, mais ce n'est pas grave, nous n'aurons pas besoin. Et au pire, nous verrons ça en complément à la fin de la vidéo s'il faut. Donc, je vous reprends tout de suite dans le VAB. Et nous nous retrouvons dans le VAB pour la construction de notre vaisseau. Pour construire ce dernier, nous avons à notre disposition des pièces que nous avons recherchées dans notre centre de recherche via notre table technologique. Ces pièces sont réparties dans différentes catégories, prédéfinies par le jeu. Nous y retrouvons les capsules de commandement, les réservoirs, les propulseurs, des éléments qui serviront à contrôler le vaisseau, des éléments de structure, des éléments robotiques, qui sont des pièces amovibles, qui ont été rajoutées par le DLC Breaking Ground, des éléments qui servent à découpler votre fusée, c'est-à-dire à faire des séparations d'étages. Vous avez des éléments pour le transport, donc des charges utiles. Vous aurez les coiffes, vous aurez des bêtes utilitaires, vous aurez même des cargos dans lesquels ranger des objets. Vous aurez donc des objets aussi qui serviront à gérer l'aérodynamisme de votre fusée, parce que ce n'est pas juste, on va dire, une brique que vous lancez dans l'espace. Non, il ne faut pas oublier que le carbine possède une atmosphère, et que pour pouvoir sortir de cette atmosphère, il faut gérer aussi l'aérodynamisme de votre fusée. Vous avez aussi des pieds d'atterrissage, ou des trains d'atterrissage, si jamais vous voulez faire des avions. Vous y trouvez aussi des pièces qui serviront à protéger de la chaleur, ou bien aussi à évacuer la chaleur, donc à travers le bouclier thermique et les panneaux thermiques. Vous avez un onglet pour les batteries et les éléments pour produire de l'énergie, les panneaux solaires, les générateurs ioniques, je ne sais plus comment, à isotopes, pardon, les générateurs à isotopes. Vous trouverez aussi les antennes, les antennes radios, très utiles, notamment si vous voulez transférer la science entre votre vaisseau et le KSC, et aussi, dans les niveaux de difficulté élevés, à piloter vos sondes. Parce que dans les niveaux de difficulté élevés, vos sondes doivent obligatoirement avoir une communication directe grâce à une antenne entre votre KSC et votre sonde. Vous avez l'onglet science, où vous avez tous les éléments pour faire vos expériences, que ce soit au sol et dans l'espace. Donc, un onglet cargaison, où vous aurez tous les objets que vous pourrez ranger dans les cargos. Donc ici, nous avons les jackpacks et les parachutes. Et enfin, les différents utilitaires. Pour l'instant, nous n'avons ici que les parachutes, mais nous pourrons avoir plus tard les usines pour transformer le minerai en carburant. Nous aurons les foreuses. Et nous aurons divers autres objets, notamment aussi, par exemple, les... Comment ça s'appelle ? Les... Les cabines. Les cabines de passagers qui serviront, au fait, à transporter des carbales dans l'espace, ou dans les avions aussi. Voilà. Tous ces éléments, en fait, utilitaires, se retrouveront un peu dans cet onglet un peu fourre-tout, qui nous serviront à construire votre vaisseau. Donc, nous, notre objectif, maintenant, ça va être de créer un vaisseau pour aller dans l'espace. Pour ce faire, nous allons sélectionner déjà la première pièce qui est faite, la pièce maîtresse. La capsule. Donc, quand vous commencez votre jeu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez empiler... Enfin, vous allez vous retrouver à empiler les éléments de vente fusée sans trop savoir quoi faire. Déjà, dans un premier temps, au niveau de l'interface, il faut savoir que dans le VAB, notamment ici, vous avez... Vous pouvez gérer, en fait, un système de symétrie. Vous voyez, en bas, ici, à gauche, vous avez un système de symétrie qui se met en place et que vous pouvez augmenter ou diminuer. Alors là, j'utilise ici la touche X pour rajouter des éléments de symétrie. Si jamais vous voulez en enlever, il faut appuyer sur ma GX et ça en enlève. Vous pouvez aussi très bien le faire avec la souris ici et ensuite venir coller votre pièce. Il y a un deuxième type de symétrie, c'est qu'il y a une symétrie miroir. Vous ne voulez juste que deux éléments, mais vous voulez qu'ils soient mis en miroir, par exemple, voilà, ici et ici. Voilà. Vous pouvez gérer une symétrie autour de vos vaisseaux, soit en radial, donc en fait, c'est par rapport à l'axe vertical de votre vaisseau, soit par rapport à un miroir. Voilà. Mais par contre, vous ne pourrez mettre que deux pièces en miroir. Là où, en symétrie radiale, vous pouvez en mettre jusqu'à huit. et après, pareil aussi, vous pouvez gérer l'attachement de ces pièces, soit avec des slots prédéfinis, un peu en carré, si je puis dire. Ici, là, vous avez le magnétisme, soit ici, avec des éléments un peu carrés, un peu à ongle droit, déjà prédéfinis, soit sinon, un peu plus en douceur, un peu plus arrondi. Après, c'est vraiment que de l'esthétisme à ce niveau-là, pour le placement. Mais voilà, vous pouvez, grâce à ces outils, faire des vaisseaux à peu près qui vous correspondent. Vous pouvez aussi, quand vous créez votre vaisseau, donc on va créer juste ce moteur, voilà, vous nous posons ce moteur, vous avez des informations que vous ne voyez pas habituellement. Et il faut appuyer sur ces trois petites icônes, ici. Donc vous avez, on affiche le centre de masse, donc le centre de masse, c'est ce petit ronde jaune qui vous dit où se trouve le centre de gravité, enfin le centre de masse de votre vaisseau. Pour avoir un vaisseau équilibré, il est préférable que votre centre de masse se trouve au centre de votre vaisseau. Donc là, il est au centre, c'est très bien, moi ça me convient. En violet, vous avez le centre de poussée. Donc ce qui fait que si on allume la tuyère, la poussée nous arrive bien en dessous. Mais imaginons que, alors c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais je devrais arriver avec les objets de structure. Voilà. Donc, nous allons placer des objets comme ça. Nous mettions le moteur de travers, mais nous n'en mettions qu'un seul. Vous voyez, le vecteur de poussée de la fusée, ici, change. en plus, bien entendu, du centre de masse, parce que la masse de votre moteur est portée ici, sur la gauche. Donc, sa masse va être portée sur la gauche, donc il sera, il aura tendance à partir sur la gauche. Et en plus, avec le vecteur poussée allant vers la droite, il ira de lui-même vers la gauche. Voilà. Donc là, vous voyez vraiment les vecteurs de poussée, tels qu'ils seront activés. Et ensuite, il y a la petite boule bleue qui est très importante, qui est l'aérodynamisme. Pourquoi je dis qu'elle est très importante ? Parce que si vous le gérez mal votre aérodynamisme, et bien, votre vaisseau, il peut partir un peu n'importe comment. Il peut partir n'importe comment, notamment quand vous êtes dans l'atmosphère. là, comme vous voyez, j'ai mon aérodynamisme qui est très très haut. Ce qui fait que tel qu'il est là mon vaisseau, il ne va pas être très stable. Il ne va pas être très stable à quel niveau ? Et bien, à deux endroits. Il ne va pas être très stable quand on va pousser, donc on va décoller. et il ne sera pas très stable aussi quand il va revenir sur la planète. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, si jamais je revenais vers la planète, et bien, c'est le poste de commandement qui aurait tendance à revenir la tête la première. Or, pour éviter ça, il est nécessaire d'avoir son aérodynamisme proche du centre de gravité. Comme ça, on pourra mieux gérer le positionnement de notre vaisseau, que ça soit dans le décollage et dans la phase de retour. Ceci dit, sur un petit vaisseau comme ça, ça ne se verrait pas beaucoup. Par contre, si imaginons que nous accumulions les différents étages et que nous faisions un vaisseau très très grand, vous voyez, la distance entre mon petit point d'aérodynamisme et mon centre de masse s'agrandit. Et plus il sera grand, plus votre vaisseau sera incontrôlable et partira en vrille. Il m'est déjà arrivé, et il m'arrive même déjà encore, d'oublier de gérer cette notion-là et d'avoir une fusée qui fait des loopings et puis qui finit par retomber dans l'océan sans aller dans l'atmosphère. Donc, ce que je vous dis ici, c'est de penser à chaque fois que vous créez votre vaisseau à gérer votre aérodynamisme et à faire en sorte qu'elle arrive au niveau de votre centre de masse. Mais vous allez me dire, Amiral, comment on fait ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous créez votre vaisseau pour gérer votre aérodynamisme, vous avez vos pièces ici dans la partie aérodynamique. Donc là, nous avons des petites ailettes, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans votre arbre technologique, vous pourrez débloquer des ailes ou bien des surfaces de manœuvre comme sur les avions qui vont vous permettre justement de régler cet aérodynamisme pour le faire baisser. Donc là, pour pouvoir baisser nous allons juste mettre des ailettes un peu plus bas. Alors, théoriquement, si je voulais que mon centre de masse corresponde, il faudrait que je mette mes ailettes ici. Bon, dans un terme d'esthétisme, on a vu mieux quand même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais en mettre en bas. Et histoire de remonter un petit peu, je vais en remettre ici aussi. Voilà. Donc nous avons des ailettes en haut, nous avons des ailettes en bas et vous voyez, nous avons notre aérodynamisme qui est quasiment au niveau de nos centres de masse. et donc là, si nous lançons notre vaisseau, il sera stable. Il ne partira ni trop à droite ni trop à gauche. Il ne partira pas en tonneau, il restera le plus possible droit. par exemple, nous pourrions lancer, nous pourrions faire une simulation de lancement dès à présent. Je rajoute un petit parachute même si cela ne nous servira strictement à rien. On se retrouve sur le pad de décollage. Et nous voilà sur le pad de décollage avec notre nouvelle fusée. et nous allons activer le SAS pour éviter de partir à droite et à gauche pour avoir des contrôles bien stables et nous lançons la fusée des après-midi. Voilà. Donc nous avons en bas un moteur à poudre. Moteur à poudre qui ne peut pas être géré par vous parce qu'il ne peut s'éteindre qu'une fois qu'il a fini son carburant. Son carburant est représenté ici par le petit bar verte et vous voyez en bleu ici le delta V qui lui reste avant de s'éteindre. Donc nous n'avons à prendre encore 500 mètres par seconde avant qu'il s'éteigne. Là comme vous voyez notre vitesse augmentant très rapidement nous avons la friction de l'atmosphère qui se fait sur notre fusée. Donc nous arrivons au bout voilà nous avons fini de consommer le carburant nous allons éjecter le premier étage et nous activons ce nouvel étage et voilà et là vous voyez nous avons une fusée qui est très très stable avec le SAS d'activer et bien on ne part pas dans n'importe qu'essence et là vous voyez nous commençons à sortir de l'atmosphère et nous avons même une vitesse tellement élevée que la friction chauffe les pièces donc ça c'est une situation qu'il faut éviter autant que possible surtout au décollage ça peut être une situation dangereuse donc en fait il faut baisser la puissance de votre moteur pour éviter d'avoir une friction trop importante lors de la sortie atmosphérique voilà donc notre fusée en tout cas est stable maintenant est-ce que notre fusée va nous permettre de sortir de l'atmosphère écoutez nous avons réussi regardez 70 000 mètres par seconde nous sommes sortis de l'atmosphère compte comme vous voyez je n'ai quasiment plus de carburant il me reste 461 mètres par seconde et là je ne pourrais pas circulariser mon orbite parce que si on va sur la vue extérieure et bien je suis monté vraiment assez droit tout d'un coup et je n'ai pas pu circulariser mon orbite mais au moins nous sommes sortis mais sortir de l'atmosphère c'est une chose mais en attendant là je n'ai rien accompli je n'ai rien accompli parce que en créant mon vaisseau et bien je n'ai pas pensé à y inclure la science et donc on va voir l'utilité de certains de certains outils donc on va arrêter là le vol on va revenir on va faire relancer le vol mais on va faire revenir au BAV et au BAV on va modifier notre vaisseau je vous reprends immédiatement et nous revoilà dans le BAV nous avons créé un vaisseau ici qui est capable de sortir de l'atmosphère c'est bien beau mais il ne faut pas oublier que votre but dans KSP c'est d'avancer et pour avancer surtout en mode carrière et en mode science c'est de récupérer de la science et pour récupérer de la science forcément comme on avait vu dans le premier objectif dans le premier tuto c'est d'incorporer les les modules de science les modules qui vont vous servir à faire des expériences donc je pourrais faire comme dans le premier tuto les mettre sur la carlingue que ça m'appelerait tout autant ok bon ceci dit entre nous de 1 c'est pas très beau de 2 c'est pas très efficace et pourquoi ce n'est pas très efficace parce que malgré tout il y a cette fameuse notion d'aérodynamisme et cette notion d'aérodynamisme malgré tout elle est importante alors ça ne va pas avoir un impact très important sur votre fusée parce que ce sont des tout petites pièces mais malgré tout il va y avoir une friction avec l'air et tout ça et donc votre fusée sera moins efficace dans ces cas là il existe un module qui s'appelle la baie utilitaire baie utilitaire que vous pouvez ouvrir et dans lesquelles vous pouvez placer vos objets objets qui seront ainsi protégés de l'atmosphère mais attention pas que protégés de l'atmosphère pour la sortie atmosphérique non non ils seront protégés aussi pour la rentrée atmosphérique parce que si vous les aviez laissés à l'extérieur ils auraient été soumis à la friction atmosphérique de rentrée et donc à la chaleur et chaque pièce du jeu dispose d'une température limite et une fois atteinte votre pièce explose or nous c'est pas ce qu'on veut on veut pouvoir ramener la science à bon port donc il est très important de ranger toutes ces pièces un peu sensibles dans une baie utilitaire alors là pour l'instant nous avons que des objets de science mais par exemple dans certaines de mes parties ce que j'ai mis dans la baie utilitaire par exemple ce sont des foreuses ce sont des des batteries des batteries électriques pour avoir plus d'autonomie qu'est-ce que j'ai bien pu faire rentrer encore dedans j'ai fait rentrer beaucoup de choses à l'intérieur j'ai même pu mettre aussi des objets de cargo ou un cargo pour ranger toutes mes expériences à l'intérieur donc voilà il est très important que vous rangiez vos éléments là dedans et ensuite par contre il va falloir protéger donc la capsule ici la baie utilitaire donc de la chaleur grâce à un bouclier thermique que l'on met ici et étant donné qu'on a rajouté aussi un peu de poids je conseille quand même c'est de rajouter au moins deux petits parachutes de freinage ils ne vous serviront pas à atterrir en toute tranquillité mais ils serviront à vous ralentir dans votre chute permettant ainsi l'ouverture du véritable parachute qui vous serviront à atterrir entre toute tranquillité ensuite vous rajoutez un petit découpleur radial et vous remettez votre étage de fusée en deux et là votre fusée elle est prête à décoller à récupérer la science en orbite orbite basse et orbite haute de carbine alors je dis ça mais en fait c'est totalement faux pourquoi ? parce qu'il m'a remis mes étages n'importe comment donc avant de relancer votre fusée pensez à refaire la séquence au niveau des étages ici alors nous avons le découpleur ici qui vient à cet endroit là et ce découpleur là qui en fait est ici et voilà donc nous avons bien notre fusée avec quatre séquences est prête à décoller donc nous l'avons vu cette fusée elle est bien elle va vous permettre de quitter l'atmosphère elle va vous permettre de récupérer la science mais pourquoi est-elle bien donc en plus d'être équilibrée elle possède des caractéristiques qui vont vous permettre d'arriver à certains et ces éléments là vous allez donc vous les voyez ici c'est le mètre c'est le delta V et normalement si vous cliquez dessus vous avez d'autres éléments donc vous avez le delta V ici la poussée et c'est tout ce que vous connaissez via le jeu vous voyez le jeu finalement ne vous donne pas énormément d'informations et bien moi pour avoir un peu plus d'informations et c'est via la fenêtre que vous voyez là qui vient du mode Kerbal Engineer Redux va vous donner des informations détaillées en fonction de chaque planète sur lequel vous allez potentiellement aller si vous êtes en atmosphère en fonction de l'altitude à la vitesse en masse que vous allez ou si vous êtes dans l'espace il vous détaille même tous les étages voilà donc ce petit objet va vous donner des informations utiles pour créer vos fusées en plus de vous donner le delta V ici donc je vous rappelle que le delta V c'est l'accélération que vous avez que vous pouvez avoir pour avancer enfin pour pas pour avancer mais pour changer votre orbite par exemple ou pour décoller ou pour atterrir c'est une accélération voilà donc le delta V est très important mais il vous donne aussi votre TWR votre TWR qu'est-ce que c'est c'est votre poussée par rapport à la gravité de la planète un TWR de 1 signifie que vous exercez la même poussée que la gravité terrestre ce qui fait que vous ne décollez pas mais vous ne tombez pas non plus et c'est pas très utile de ne pas pouvoir décoller donc pour qu'une fusée puisse décoller par exemple de carbine ici il est essentiel que votre fusée dispose d'un TWR au moins de 1,2 c'est au moins ce qui est conseillé 1,5 c'est un très bon TWR mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop élevé un TWR très élevé par exemple de 3 fera que vous gagnerez de la vitesse beaucoup trop vite ce qui risque notamment sur les planètes avec de l'atmosphère de faire une friction entre votre vaisseau et l'atmosphère qui viendra chauffer votre vaisseau donc il va être essentiel de gérer ce TWR faire en sorte qu'il soit supérieur à 1,2 mais pas trop élevé pour éviter d'avoir une friction au niveau de l'atmosphère et là malheureusement vous allez me dire donc si je comprends bien Amiral ton TWR qui est par exemple de 3,37 il est trop élevé et je vais vous dire que oui et c'est pour ça tout à l'heure que quand nous avons lancé notre vaisseau nous avons vu que l'atmosphère commençait à faire une traînée rouge sur le vaisseau parce qu'il commençait à y avoir une friction entre le vaisseau et l'atmosphère donc il va être essentiel de gérer cette puissance il y a deux façons de gérer soit il s'agit d'un booster un booster je vous rappelle vous ne pouvez pas le contrôler donc vous allez devoir gérer son limiteur de poussée vous voyez là je gère son limiteur de poussée à cet endroit là et vous voyez regardez son TWR ici à l'étage à l'étage 4 ici qui a baissé il était à 2 il est passé à 0.63 donc 0.63 est inférieur à 1 donc déjà ce n'est pas bon on ne pourra pas décoller si je le laisse comme ça mais par contre on a pu le baisser ce qui fait que si je le remonte un peu par exemple on va le mettre à 1.5 là votre fusée va décoller il n'ira pas trop vite donc il n'y aura pas de friction entre vous et l'atmosphère mais il y a aussi le cas des moteurs à ergol liquide et le cas des moteurs à ergol liquide alors vous pouvez gérer ici le limiteur de poussée mais moi je trouve ça totalement idiot parce que vous limitez la puissance de votre moteur et autant il est vrai qu'au niveau de l'atmosphère ça vous crée de la friction mais dans l'espace vous n'avez pas cette friction donc moi je suis plutôt du genre à le laisser à 100% mais à gérer durant le vol la puissance de votre moteur de ne pas le mettre par exemple à 100% mais de le mettre qu'à 50% ce qui sera déjà suffisant par exemple si on mettait le limiteur de poussée à 50% si on simulait donc une puissance de 50% sur votre moteur vous auriez malgré tout un TWR de 1.70 qui est amplement suffisant pour sortir de l'atmosphère donc là nous venons de gérer le TWR de notre vaisseau donc nous l'avons limité au niveau du propulseur solide et nous ce que nous jouerons pour le moteur à airgole liquide c'est en plein vol nous gérons la puissance nous le mettrons qu'à 50% lors du vol mais par rapport aussi à l'objectif que nous avons nous voulons sortir de l'atmosphère mais peut-être que plus tard nous voudrons circulariser notre orbite et là il est important de connaître le delta V de sa fusée donc le delta V on a dit que c'était l'accélération que possède le vaisseau cette accélération va servir à plusieurs choses donc va servir à décoller il va servir à faire notre orbite il va servir à ralentir pour pouvoir faire un retour sur carbine donc chaque manœuvre que nous allons faire va consommer du delta V et il est un peu important pour faire tous ces éléments là de connaître un peu le delta V qui est nécessaire pour chaque phase je vous mettrai dans le lien de la vidéo un lien vers une map sur lequel est indiqué les delta V minimum et je dis bien minimum pour chaque étape de votre vol donc c'est à dire décoller de carbine circulariser changer changer d'auteur d'altitude aller sur une autre planète voilà ce qu'il faut savoir par exemple c'est que pour circulariser une orbite à on va dire à peu près 80 km au dessus de carbine il faut à peu près un delta V compris entre 3005 et 4000 mètres par seconde donc quand nous voudrons créer un vaisseau pour faire la circularisation il faudra faire en sorte d'avoir suffisamment de delta V et là vous allez me dire oui mais amiral comment on fait et bien c'est très simple il faut jouer sur la quantité de carburant que possède votre vaisseau donc là nous avons 3100 de delta V mais si nous rajoutons du carburant nous montons à 3006 et nous pourrions encore en rajouter par exemple pour essayer d'arriver à atteindre 4000 voilà on va dire que là nous sommes à 4000 donc là potentiellement ce vaisseau tel qu'il est construit tel quel pourrait en théorie circulariser son orbite mais attention rajouter du carburant c'est bien beau mais faites attention à votre TWR et c'est là où il est important de tester il est important de tester finalement est-ce que si je changeais par exemple je mettais ce moteur là est-ce que je n'aurais pas une meilleure performance en termes de TWR et de delta V et en fait au fur et à mesure que vous allez créer votre vaisseau vous allez tester voir ce qui est le plus intéressant pardon voilà ce qui est le plus intéressant entre ce moteur là cette pièce là est-ce que finalement comme il s'agit d'une pièce plus lourde est-ce que ça ne va pas influer sur mon delta V parce que le delta V ce n'est pas que le carburant en fait c'est un rapport un peu compliqué entre le poids de votre vaisseau le carburant disponible et l'ISP donc l'efficacité de votre moteur dans un lieu donné voilà le delta V c'est vraiment un rapport entre ces trois éléments là donc il faut vraiment réfléchir votre vaisseau quand vous allez le créer donc ça peut paraître simple à prime abord pour un vaisseau là où il s'agit juste de sortir de l'atmosphère mais quand vous allez commencer à vouloir aller sur la mune que vous allez vouloir donc y aller atterrir revenir il faudra réfléchir à tout ça et aussi au niveau de son design parce que là tout ce qu'on peut faire c'est décoller orbiter revenir mais quand vous irez sur la mune et que vous voudrez atterrir il faudra penser il va vous falloir ce qu'on appelle un lander donc une capsule qui pourra atterrir et redécoller sur la mune ensuite il faudra qu'une fois qu'il a redécollé pouvoir revenir vers carbine donc il est vraiment essentiel avant de lancer votre vaisseau que vous réfléchissiez au niveau de sa conception est-ce qu'il a suffisamment de delta v pour aller on va dire jusqu'à la mune est-ce qu'il a un TWR suffisant pour pouvoir sortir de la planète est-ce que même d'ailleurs j'ai envie de dire vos étages là est-ce que la séquence que vous avez mis est logique et vous permettra de faire d'atteindre votre objectif par exemple vous avez l'étage 1 c'est le premier gros booster qui vous sert à vous soulever on va dire jusqu'à l'altitude de 10 000 mètres ensuite vous avez un étage un petit peu plus petit qui va vous servir à sortir de l'atmosphère et à circulariser un dernier étage qui va vous servir à vous propulser vers la mune et ensuite vous avez un double étage il y a votre module qui reste en orbite autour de la mune vous avez un et vous avez votre lander qui descend sur la mune et qui revient et qui se rattache au vaisseau et qui revient vers la terre et puis ensuite il faut le dernier étage donc la dernière séquence en fait c'est vous séparez tout ça et puis vous séparez uniquement votre votre capsule avec votre science et qui revient sur carbine voilà donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à tout ça votre delta V votre TWR et votre séquence et une fois que vous avez réfléchi à tout ça vous êtes prêt à lancer votre vaisseau j'espère en tout cas avoir été suffisamment clair dans mes explications il s'agit ici que vraiment d'une présentation simple de tout ce qu'il faut penser lors de la création de votre vaisseau nous verrons sûrement dans un prochain épisode pas dans le prochain mais sûrement un autre après toutes les petites astuces de conception qui vous permettront de créer des fusées efficaces par exemple des booster latéraux qui se détacheront en ce qu'on appelle en asperge ce qui fait que votre fusée sera au fur et à mesure de sa montée légère au fur et à mesure qu'un booster se détachera mais tout ça fera l'objet d'une vidéo plus tard sur les techniques de construction de certaines fusées en tout cas je vous dis merci d'avoir suivi et à une prochaine fois dans les tutos de l'amiral link à bientôt à bientôt